bonsoir à tous bienvenue dans cette émission la réunion les là on va parler d'un sujet qui qui est récurrent malheureusement et qui ne va pas s'arrêter d'ici là c'est de savoir c'est comment on aime se faire souffrir et pas seulement avec une ceinture qu'on appelle silice c'est certain où on se met des coups dedans on s'enfonce à la chair où on se sautent au flagelle ou qu'importe là on parle de souffrance physique mais il ya les souffrances mentales et c'est un casement réunionnais effectivement c'est en zone libre avec gui roger bonsoir gui roger et merci l'haleine c'est c'était quelque chose pourquoi pourquoi et là on l'a vu avec le le kovit à notre kovid on a on le voit c'est ce besoin de se faire du mal pour se rassurer pour être bien oui on met son masque on veut pas mettre son masque mais on le fait quand même ça nous fait mal et on a peur de ne pas être rassuré donc on se rassure avec une un emprisonnement en fait tu vois quand je quand je quand je prends l'image de l'autofagellation de la scarification les images où on se on se torture le corps pour avoir une souffrance au départ c'est psychologique il ya des gens qui créent une souffrance pour oublier une autre souffrance c'est malheureusement c'est quelque chose qui se vérifie souvent quand on a on a une souffrance qui nous pèse on crée une souffrance pour avoir moins mal là et pour avoir plus de mal à la rigueur ailleurs mais cette souffrance qu'on crée en fait elle nous rassure la souffrance qu'on va chercher en dehors de la réalité de ce qu'on est là en ce moment on souffre dont cherche quelque chose à l'extérieur de cette réalité et on idéalise en fait la souffrance et on dit que cette souffrance elle est mieux tu vois je préfère vivre comme ça et pour ne pas voir cette réalité qui me fait encore trop mal donc on s'invente une histoire et l'histoire qu'on s'invente on devient esclave de cette histoire et on veut la faire perdurer parce que elle nous réconforte c'est le problème il ya un besoin le c'est que on n'arrive pas à ce à être bien dans quand tout va bien ou quand il n'y a pas de soucis c'est là qu'on a une grosse inquiétude il va se passer quelque chose il va y avoir quelque chose qui va arriver tu vas nous faire du mal donc on a besoin d'être toujours dans une posture où on est prêt à affronter ce qui ne va pas un problème et si ça s'arrête c'est là que la souffrance est plus forte et l'inquiétude augmente alors d'accord mais pourquoi il ya tout ce besoin de sécurité tu vois on a touche on a tous chacun d'entre nous on veut la sécurité on se réveille le matin c'est pas pour avoir une vie de merde excuse moi mais c'est on veut être heureux il ya aussi un fait là dessus qui roger je jeudi avant d'oublier c'est que lorsqu'on a traversé des moments difficiles on a été obligé de ceux d'aller au fond de soi d'aller à rencontre de soi de d'aller chercher des énergies une force pour faire face à tout ce que la vie nous a imposé toutes les souffrances qu'on a eu est ce qu'on fait ça vraiment jismi est ce qu'on fait face vraiment on fait quoi ce que tu viens de dire je doute un peu de la plupart d'entre nous on fait pas ça on fait pas face à nos à nos problèmes on veut trouver un quelque chose un échappatoire voilà je ai pas une un truc idéal et on se met ça dans la tête et on se le rabâche tu sais le prince charmant il viendra un sauveur viendra et puis je n'aurai pas besoin de voir ça donc tout ça là c'est mis sous le tapis et c'est ça notre problème c'est que on met des choses sur le tapis qu'on veut pas voir et quand ils sont sous le tapis au bout de moment jismi ça sent mauvais oui et oui et ça te rattrape parce que tu ne veux pas les voir en face moi je dis arrête regarde qu'est ce qui se passe n'essaye pas de fuir ce qui se passe parce que ce qui se passe là c'est la réalité ça et quand tu as vu la réalité alors tu es doté d'une intelligence pour faire en sorte que tu puisses traverser ton existence en étant bien mais pas en étant subi à tout ça parce que nous sommes pas là pour subir la souffrance nous sommes là pour vivre la vie et la vie elle te propose pas la souffrance c'est toi qui te propose la souffrance parce que tu veux esquiver la vie parce que la vie est trop grande pour toi il y a quelque chose qui te demande de sortir de ta zone de confort quand tu es face à la vie la vie te dit ça la vie te dit mais sort de ta zone de confort pour vivre la vie mais toi tu aimes bien ta zone de confort donc tu souffres tu souffres de ne pas être vrai et c'est peut-être ça notre problème oui mais quand on est dans cette dans la configuration actuelle où il ya une grosse fatigue des troubles mentaux des troubles dans les schémas de comportement on ne sait plus trop vers quoi ou vers qui aller se vouer voilà et c'est là aussi on le voit actuellement c'est c'est quelque chose on voit que le taux de suicide a augmenté on voit aussi les les j'allais dire les les crimes parfois sont atroces et on voit qu'il y a un déséquilibre mental psychologique que l'être humain et n'arrive pas à trouver son nez à retrouver un équilibre c'est parce que quand on voit tout ça jismi on ne se pose jamais la question qu'est ce qui a fait que ces choses comme ça tu vois on aime bien les voir et puis on essaye d'arranger on essaye de faire une action qui va éradiquer ce que nous voyons parce que ça nous fait souffrir aussi donc on fait quelque chose pour éradiquer la situation donc à ce moment là pour ne pas voir ça il faut que tu sois distrait dans ta tête donc tu te racontes des histoires et c'est là que tu te racontes des histoires et c'est là que tu te racontes que les choses devraient être comme ça et tu ne regardes plus tu ne fais plus face au fait tu aimerais que les choses soient autrement et tu rêves et quand tu rêves mais tu cours derrière quelque chose que tu as fabriqué et ce que tu as fabriqué devient ton ton bourreau parce que tu deviens esclave de ce que tu aimes et quand tu es face à tout ça et bien c'est ton réconfort ça et moi je dis justement allons ne rien faire allons regarder et parce que toi qui voit toi qui parce que nous voyons tous nous voyons tous la plupart d'entre nous enfin ceux qui sont un peu lucides ils regardent le monde ils voient qu'il ya des guerres ils voient qu'il ya de la famine ils voient que le voisin se dispute avec les uns les autres la vie comme tu dis c'est un acharnement de d'action et de réaction qui où on se bagarre les uns les autres parce qu'il ya une diverse une divergence dans les idées donc chacun regarde midi à sa porte et chacun se confine à son monde et on se s'emprisonne dans dans une petite bulle et quand on est là dedans on croit qu'on est en sécurité il n'y a pas de sécurité la sécurité elle est ensemble quand on est ensemble et quand on s'aime mais pas si tu te méfies les uns des autres mais dans quand on regarde le contexte actuel le contexte mondial et qui qui influe sur notre contexte local sur notre environnement sur notre façon de vivre là tout ce qui va se passer à en ukraine en russie ou ailleurs à chaque fois qu'il y aura un conflit quelque part aujourd'hui on va avoir peur parce que ça se répercute systématiquement exactement qui a peur pose posons nous la question jismi qui sait celui qui a peur et qui est la peur la peur ce sont toutes les pensées que tu as dans ta tête ok et ça ça va tourner quand même tira moi je dis débarrasse toi de ça ne pense plus accepte de voir ce qui se passe et ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien comme ça tu as plus rien dans la tête si tu accepte de voir sans juger sans dire que c'est bien c'est pas bien alors tu es en paix tu n'as pas peur et alors c'est à ce moment là tu as une intelligence c'est c'est d'accord sur la posture mais comment l'individu qui passe son temps soit à quel que soit sa façon de vivre va se va devenir après va devenir quelqu'un qui peut être qui sait prendre des distances avec ce qui se passe autour de lui ou dans le monde parce que ça c'est le ça c'est la force ça c'est une force être capable de dire je mets de la distance entre moi et ces choses là tant que tu n'as pas compris tant que tu n'as pas assez souffert tant que tu n'es pas arrivé au bout d'ourlo c'est ce que tu vas faire tant pis pour toi on ne peut pas rien faire pour toi seulement si tu vois ce qui se passe si tu as appris que tout ce que tu as fait tu as une insatisfaction alors peut-être qu'il y a un espoir pour toi mais là on parle de celui qui écoute de celui qui a compris ça et peut-être alors dans son état où il ne sera plus comme ça il ne sera plus en en course vers le réconfort peut-être que pour lui eh ben il y aura une autre vie et cette autre vie qui va vivre l'action qu'il va faire ne nuira pas ne façonnera pas encore plus le monde autour de lui et le monde sera en paix il ya une chose que c'est on a tous étudié l'étrangerie de camus au lycée ou au collège moi j'ai pas été j'étais j'ai fait l'école buissonnier et le dit à personne est quand même dans l'étranger de camus meursseau il met en place cette façon de regarder la vie de ne pas être vraiment toujours sous l'influence et quand arrive cet incident sur la plage et qu'il tue cette personne justement cette distance qu'il met qui devient l'âme qui va faire en sorte que le tribunal va le condamner d'accord c'est d'être trop trop distant d'être de ne se passe s'occuper de ne pas être trop pris par par les autres c'est pour ça que aujourd'hui il y a il y a ce souci là à quel moment on est totalement distant c'est bien parce que ça nous permet de nous protéger et à quel moment on l'est trop parce que on est trop loin des autres et on n'est plus empathique on est plus on ne s'intéresse plus aux autres si tu es en paix jismi s'il ya plus ce petit rat qui tourne dans ta tête tu es très près des autres parce que tu es tu n'es plus embarqué avec la distraction un homme qui ne pense pas beaucoup eh ben il est déjà là présent et cette présence fait que tu es avec l'autre et ton intelligence qui attend il ya cette présence mais elle prend soin des choses je ne dis pas qui va faire plaisir aux autres parce qu'on n'est pas là pour se faire plaisir parce qu'on deviendrait dépendant de l'autre deviendrait dépendant de soi de moi et moi je dis on est là pour être heureux c'est tout moi je veux pas que je sois heureux à cause de toi parce que ce que tu vas m'offrir je deviendrai dépendant de toi donc moi je trouve que être joyeux ça ça vient de soi parce que si tu attends que quelqu'un te donne un petit peu de bonheur jismi tu peux attendre longtemps mon vieux oui mais le dans toute notre éducation on nous apprend l'empathie on nous apprend la solidarité on nous apprend de penser à l'autre on nous apprend et quand on arrive à un certain âge on nous il faut apprendre justement à faire l'inverse oui parce qu'on t'a remarqué j'ai envie smi c'est c'est un conditionnement qui nous a arnaqué et on t'a dit aimez vous là bas parce que tu sais il faut aimer la personne en face de toi ne la renie pas ne la ne la bouscule pas effectivement c'est vrai mais c'est devenu un concept que personne ne fait on s'en fout de l'autre on l'aime pas on vit notre vie on dit aimez vous les uns les autres mais il ya personne qui fait arrête arrêtons d'être hypocrite allons allons juste aimer mais aimer ça veut dire être vrai être là présent et tu émane de une ambiance qui crée l'envie à tout le monde d'être ensemble c'est ça aimer mais aimer moi pour faire pour faire son rêve pour que lui puisse atteindre son rêve ça c'est pas mon problème parce que son rêve c'est une illusion moi je dis vivons ensemble avec les faits pas avec ce qu'on aimerait vivre parce que ce que tu aimerais vivre ça n'existe pas mais il reste reste quand même une cette cette situation c'est que c'est le la décision est ce qu'on fait est ce qu'on suit ce qu'on nous a dit quand on était gamin est ce qu'aujourd'hui on dit faut prendre du recul par rapport à cet environnement parce qu'elle est nuisible parce qu'elle est nocif parce que c'est et c'est le paradoxe en nous c'est à dire ce conflit intérieur est ce qu'on doit être toujours là pour les autres ou est ce que on doit cette fois ci se dire non 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 maintenant j'en ai ma claque j'en ai marre de porter toujours le problème des autres je vais prendre mes distances je vais prendre du temps pour moi je vais m'aimer je vais m'occuper de moi il ya deux solutions jismi soit tu vois tout ça ça te bogue il ya quelqu'un qui t'embête les gens t'embête alors ce que tu fais tu vas tu vas être indifférent et tu vas aller dans ta petite bulle d'entre dans ta zone de confort tu vas t'enfermer à double tour avec plein d'idées et tu vas te dire que et là dans ce petit endroit où ta bulle eh bien tu vas commencer à te méfier des autres et là moi je dis que c'est là où vient le problème de notre société c'est qu'on nous a appris à faire ça jismi l'homme normalement dans son essence pure il sait c'est quoi aimer parce qu'il est amour mais on t'a appris à haïr on t'a appris à dire ça c'est un couillon je l'aime pas lui parce qu'il m'a pas donné de l'argent bon on apprend on s'apprend à ne plus aimer parce qu'on veut quelque chose pour que l'autre me reconnaisse dans ma faiblesse dans mes ceci dans mes cela donc je me fais une image de moi et je veux que les autres même mais ça c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque oui mais c'est peut-être de l'arnaque mais c'est comment après se soustraire de cette image de ces clichés qu'on nous a rabâché pendant je sais pas s'il ya un comment parce que commence à ça devient compliqué parce que là il faudrait créer une charte tu sais numéro un tu fais ça tu fais ça 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 n'existe pas tu ne le trouvera jamais dans la vie la vie c'est un processus où tu découvres ce qui est pas vrai et il faut que tu découvres les illusions tu as emmagasiné et quand tu as découvert ça quand tu as vu l'illusion tu es libre et tu commences à vivre mais autrement si tu ne découvres pas que tu es en tu es en train de te mentir à toi même tu vas jamais vivre parce que tu vas toujours répéter les mêmes actions les mêmes choses pour te protéger pour avoir la sécurité pour faire en sorte que les gens y mêlent et puis cette image elle va devenir important et c'est ce qui se passe d'ailleurs regarde moi moi là c'est devenu très important dans notre société mais alors que ça c'est une construction c'est pas une réalité c'est quelque chose qu'on a fabriqué de fil en aiguille un château de cartes qu'on a fabriqué et on montre aux autres regarde mon château de cartes avec mon petit crocodile mais machin je suis ceci je suis cela mais tout ça c'est de l'apparence mais malheureusement dans notre dans cette vie d'aujourd'hui dans cette société occidentale la première chose qui compte c'est l'apparence c'est ça le problème ça c'est pour ça que je te dis qu'on t'apprends à ne pas être toi parce que ce que tu es à ce moment là doit être conforme à ce qui est acceptable donc tu dois réussir tu dois avoir de l'argent tu dois faire ci 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 et ça pour être conforme à une société qui t'a emprisonné dans un petit monde qu'on appelle notre zone de confort où il ya de la sécurité on essaye d'éviter la souffrance et voilà on vit comme ça moi je dis est ce que tu veux vivre comme ça je crois que chacun d'entre nous on peut se poser cette question est ce que tu veux vivre comme ça et on va te et au fond de toi tu sais que c'est pas vrai tu sais que tu veux vivre autrement parce que nous voulons être libre nous voulons être joyeux nous voulons être plein d'enthousiasme être libre par exemple déjà il faut redéfinir la notion de liberté à ce moment là ben oui cette liberté c'est justement être libre de l'image que tu te fais de toi être libre de ce moi qui dit je suis quelqu'un parce que tu es rien ça c'est la réalité tu es rien mais nous croyons que nous sommes quelqu'un nous nous sommes passé toute notre vie à réussir à réussir et on est devenu quelqu'un et puis on on prône cet individuel cet individu là qui joue un rôle et dans ce rôle on est arrogant on est arrogant la plupart d'entre nous quand nous jouons un rôle nous sommes arrogants nous sommes arrogants face à nos enfants on leur dit comment il doit vivre la vie va à l'école apprends bien tu reviens papa il a raison et l'enfant il exécute ça c'est de l'arrogance parce que en fait on fait toujours perpétuer le même système qui nous a emprisonné et tout ce qu'on a parlé depuis le début on est on s'est fait emprisonné par un système qu'on continue à perpétuer sans même réfléchir aux conséquences mais quand on regarde et je termine là dessus quand on regarde le système d'aujourd'hui on regarde le problème des prix on regarde comment ceux qui sont les plus riches mettent sous l'été noir les plus modestes c'est d'arrogance et tu vois il y aura toujours le plus faible mais le plus faible qui veut se débattre pour avoir ce que le riche a qui est l'illusion qui est de la futilité et bien si tu cesses de vouloir tu es plus dépendant de personne tu es plus dépendant de personne et d'où la question maintenant est ce que les gens qui sont modestes qui veut ce que les riches ont sont prêts justement à ne plus être dépendants de ça c'est à dire nos privilèges doit disparaître parce que ton privilège fera toujours quelqu'un de jaloux et ce quelqu'un de jaloux il va se venir te voir et il va te sortir de ta zone de confort donc toute la vie elle est comme ça donc si tu sais ne plus demander ne plus rien à voir ne plus rien chercher pour pouvoir être bien dans ton centre d'intérêt tu es libre et dans ce qu'il vient de dire Guy Roger pour conclure cet échange c'est que cette fois ci c'est vous qui avez la main et c'est vous qui décidez c'est ça et ça c'est très important parce que c'est pas souvent le cas c'est ça c'est ça on croit qu'il y a quelqu'un qui viendra nous sauver merci Guy Roger j'espère que vous avez apprécié et cet échange et les autres c'est également on on continuera de toute façon sur cette posture là pour voir un petit peu jusqu'à jusqu'à quand on veut laisser aux autres le choix de décider pour nous parce que paradoxalement on a la possibilité de décider pour nous mais on préfère de transférer ce ce pouvoir aux autres pour que les autres décident pour nous alors qu'est ce qu'un choix ont fait merci de nous avoir suivi merci à l'aide merci françois je vous dis à bientôt